Donald Trump envisagerait d'envoyer 14 000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient. Objectif, dissuader l'Iran de mener des attaques contre les intérêts américains dans la région. C'est en tout cas ce que révèle le quotidien américain Wall Street Journal. En plus de ces 14 000 nouveaux soldats, le Pentagone pourrait également envoyer sur place des dizaines de navires de guerre supplémentaires. En mai dernier, déjà, l'administration Trump avait renforcé les équipes présentes en déployant 14 000 soldats supplémentaires. Ils venaient donc s'ajouter aux quelques 70 000 militaires stationnés d'ordinaire pour assurer la sécurité dans la région. S'appuyant sur des sources anonymes, le Wall Street Journal affirme que le président américain pourrait annoncer officiellement la nouvelle dans le courant du mois. L'équipe, autour de Donald Trump, n'ayant pas confirmé pour l'heure l'information. La porte-parole du ministère de la Défense, Alissa Farah, a qualifié quant à elle les informations du journal de fausses. Les Etats-Unis n'envoient pas 14 000 soldats au Moyen-Orient pour affronter l'Iran. Une possible annonce motivée par plusieurs mois de tensions dans la région. De nombreux incidents et attaques attribuées à Téhéran par Washington sont survenus au Moyen-Orient. Ce mercredi, un navire de guerre de la marine américaine a saisi en mer d'Arabie du matériel iranien, visant à fabriquer des missiles à destination du Yémen et plus particulièrement des rebelles outils. Un mouvement soutenu par le régime des molles.